Se libérer du sucre, c'est le thème de l'émission de ce soir, Michel, du magazine Prenez Soin de Vous. Mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, surtout quand le sucre se trouve partout, surtout là, on s'y attend le moins. Je vous propose un jeu très très simple. Vous allez séparer ce qui, d'après vous, contient du sucre et ce qui n'en contient pas. Alors, sucre, il y a ça et ça. Et ça, je crois un peu dans les carottes. Voilà. Je peux compléter ? Oui. Voilà. Tout ça, ça a du sucre. C'est ça, toute la difficulté. C'est de savoir où est le sucre. Oui. Alors, je veux tout de suite dire aux téléspectateurs qu'ils se disent, je suis fou de sucre, je ne vais pas regarder l'émission parce que je vais culpabiliser. Voilà. Alors, pas du tout. Parce que le sucre plaisir doit exister. Il doit rester. Si vous aimez faire un petit gâteau l'après-midi ou manger quelque chose de sucré après le dîner, il n'y a pas de souci. Ce qu'on dénonce ici, c'est la stratégie des industriels qui vous mettent du sucre partout pour, par exemple, dans les carottes sucrées ou que vous achetez toutes faites, pour masquer l'acidité, pour masquer le goût amer, pour masquer les additifs et parce que c'est un exhausteur de goût. Et c'est là où il faut chasser le sucre. Parce que ce qu'on parle beaucoup dans l'émission du foie gras, alors ça va être les fêtes là, le foie gras, on va y venir, mais le sucre aujourd'hui tel qu'il est consommé, c'est un vrai poison. Ça vous tue vos artères, ça vous tue vos yeux, ça vous transforme en diabétique et ça fusille votre foie dont on va parler. Donc, il faut faire attention. Et tous les produits, cette dame-là qui participe à l'émission, effectivement, on lui a fait ses courses habituelles. On lui a dit, montrez-nous ce que vous avez de produits sucrés. Elle en a mis deux de côté. Tout était plein de sucre. Tout. Et quel est le conseil ? Vous avez une astuce pour débusquer le sucre sur les étiquettes de ces produits transformés par l'industrie ? Alors, on sait tous qu'il faudrait théoriquement regarder ce qu'il y a sur les étiquettes avant d'acheter. Alors, c'est vrai qu'il y a le Nutri-Score qui est plutôt bien de ce côté-là. Mais le problème, c'est que, et on le montre dans l'émission, il y a des dizaines de noms qui se terminent par « oz » ou par d'autres suffixes qui désignent un sucre. Parce qu'on ne va pas mettre « sucre » uniquement. Donc, il faut regarder les étiquettes. Et puis, dès qu'il y a beaucoup de sucre, en général, on le dit aussi, c'est dans l'ordre décroissant, ce qui constitue l'aliment. Donc, c'est surtout les premiers composants. Plus c'est haut, le sucre, et moins il faut acheter. 6 à 7 morceaux de sucre par jour, c'est la quantité de sucre ajouté qu'un adulte ne devrait pas dépasser pour rester en bonne santé. Ça, c'est l'OMS qui dit ça. Sauf que ça va très vite. Vous prenez un soda, une canette de soda, vous avez entre 5 et 7 morceaux de sucre dedans. Donc, un seul, vous avez déjà vu ce qu'il vous fallait dans la journée. Moi, je vais vous dire, depuis que j'ai tourné cette émission qui sera diffusée ce soir, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et j'adore le sucre. Moi, j'ai besoin d'un petit goût sucré en fin de repas que je continue d'avoir. Mais quand je prends un café le matin, au lieu de prendre un gros morceau de sucre, je le coupe en deux. Au lieu de prendre dans un yaourt ou un produit laitier du sucre en poudre, je prends du sirop d'agave. Il faut juste prendre conscience de tout ce qu'on peut faire pour réduire ce taux de sucre que vous consommez. Non seulement le sucre est partout, non seulement c'est très très bon, c'est mon point de vue, mais en plus, il est particulièrement addictif. Pour cette émission, vous avez suivi Patricia, jeune retraitée de 61 ans et complètement accro au sucre. Dans ce supermarché, un seul rayon trouve grâce à ses yeux. Oups, j'ai failli louper. Petits bonbons à moi. Et pourtant, un paquet, là, c'est... 10 minutes. Pas plus, hein. Et puis les guimauves, ça s'affondent. Alors évidemment, si c'est au chocolat, ça, encore mieux. Ça fond dans la bouche, là. C'est vraiment une sensation... Je sais pas. Je me dis que si j'ai ça à la maison, je manquerais de rien, quoi. Si j'ai un moment de stress, je vais pouvoir le gérer avec ça. Et je peux même trembler, quoi, être vraiment en manque. J'ai peur, en fait, si j'ai pas ma dose. Je me sens pas bien. Ma dose, les ours sans guimauves, tout autre chose, descendu en 10 minutes. C'est une drogue. Alors, il y a eu des études qui ont montré que si vous proposez de la cocaïne à des souris et qu'à côté, vous leur proposez du sucre, elles vont finir, au bout d'un certain temps, à aller vers le sucre plus que vers la cocaïne. Alors, bien évidemment, c'est pas une drogue aussi dure que cette cocaïne. Si, parfois, on est en descente. Enfin, on sent qu'on a une... On dit, je me sens. On sent faible, on dit une formadose, quoi. Oui, parce que vous aimez le sucre, s'il y a une appétence pour le sucre. Et encore une fois, on ne va pas culpabiliser les gens qui adorent le sucre. Encore une fois, quand on a besoin de... On a envie d'un petit morceau de chocolat le soir, il n'y a rien de dramatique. Sauf que Patricia, elle, elle était complètement dépendante. Quand vous mangez en 10 minutes un paquet entier de petits nounours au chocolat, c'est qu'il y a un vrai problème. Et quand vous verrez l'émission, elle était quasiment dépressive si elle n'avait pas son sucre. Ses enfants étaient inquiets pour elle. On en sort comment ? Eh bien, on en sort parce que nous, alors, le but de l'émission, d'en prenez soin de vous, c'est toujours d'accompagner trois témoins et de les accompagner, de les coacher, etc. Donc, il faut se déshabituer du sucre. Et puis, pour éviter que le sucre ne fasse des dégâts, notamment dans le foie, il faut l'activité physique et faire du sport. Alors là, je prends plus ma casquette d'ambassadeur santé de Paris 2024, mais l'activité physique, vous bougez, l'activité physique va permettre d'éliminer ce sucre et de le faire consommer par les cellules musculaires. Quand, dans votre émission, il y a un boulanger qui dit qu'il a un besoin de booster et qu'il va se prendre un petit sucre l'après-midi pour un coup d'énergie, ce n'est pas aussi simple que ça ? Non, et c'est... Alors, ça vous le donne, le coup d'énergie. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes fatigué, vous avez un taux de sucre dans le sang qui est trop faible, trop bas. Vous sentez, on l'a tout su, les crises d'hypoglycémie, on n'est pas bien. Vous prenez du sucre, quel qu'il soit. Il va y avoir un shoot et une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Sauf que votre organisme, il se dit, oh là là, il y a trop de sucre dans le sang, je balance de l'insuline, qui est là pour ça. L'insuline arrive, elle prend le sucre, elle le planque dans les cellules. Et donc, vous avez de nouveau une hypoglycémie. Vous êtes passé par un moment où le sucre était élevé et où ça vous a bien boosté, mais tout de suite après, vous replongez parce que l'insuline a joué son rôle. Donc, c'est un faux ami.